bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa papa tout en décontraction avec monsieur maurice qui s'est endormi il ya pas fallu longtemps donc on va faire un très très joli papa alors en bordeaux parce que il semble-t-il que c'est la mode du bordeaux je vois beaucoup mais belle fille porter des choses en bordeaux et j'ai très très contente parce que je suis très fan du bordeaux là ça vous semble un rouge un petit peu vif mais je vous assure que on est dans un bordeaux profond un très très beau port bordeaux et aussi avec du marron ça se mélange bien vous allez voir ça va être un tuto qui va être facile à faire rapide et addictif allez c'est parti un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti excepter le tendrement des petites abeilles toujours occupées, jamais en veille c'est pas compliqué, on va y arriver alors aujourd'hui nous allons faire ce très joli sac généralement on fait de ce genre de sac j'avais fait un sac un petit peu comme ça cet été le sac malou mais c'était version été version plage versant tout ça là on va le faire version hiver donc bien évidemment vous aurez la possibilité de choisir la couleur de base que vous voudrez alors soit vous prenez sous forme de kit soit vous prenez pas sous forme de kit et vous choisirez lance de la couleur que vous voulez aussi vous ferez votre petit mélange étiquette pas étiquette sera à vous de voir dans le kit ou pas dans le kit ce sera encore une fois à vous de voir pour ma part donc ça sera de la marama bien évidemment pour ce genre de sac c'est le fil idéal donc deux coloris de bord quoi le même coloris de bordeaux pour le sac par lui même puis le marron pour lance ce qui fait qu'il va rester pas mal de fils on pourrait faire une poche pour le mettre à l'intérieur en maurice voilà c'est poste croquette pour monsieur maurice ok on va avoir besoin de deux crochets de taille différente alors pour ma part comme je crochète lâche je vais prendre du 3 25 et du 3 75 oui il ya 0.5 d'écart vous crochetez normal aller vers du 3 54 par exemple et vous crochetez serré n'hésitez pas à monter entre 4 et 4 et demi par exemple aussi faites faites des essais ce qui vous convient le mieux allez bien écoutez c'est parti donc on est là sur un sac façon sac shopping décontracté on va partir à faire donc avec le crochet plus petit pour moi c'est le 3 25 à faire une chaînette alors le nœud on le fait très léger parce qu'on va le défaire donc un nœud un petit peu lâche et là on vient faire 16 mailles chaînettes donc une deux trois quatre voilà une fois que nous avons nos 16 mailles chaînettes on vient faire une deux mailles en l'air et nous faisons dans la 16e ici six brides si ça veut bien donc c'est parti six brides dans la 16e ici une deux deux trois quatre cinq et voici la sixième nous aurons donc chaque fois un angle et 14 bride entre les deux d'accord donc là maintenant on vient faire 14 bris qui seront immuables tant que nous ferons le fond donc je pars sur 14 bride et je vous rejoins quand c'est fait deux on voit si nous faisons ici la 14e alors on en a une ici qui est donc la 15e on est d'accord donc une plus 14 ça fait 15 et ici c'est la 16e donc dans la 16e donc dans la 16e on vient faire comme dans la première s'hybride une 2 3 4 4 5 alors vous voyez là on va défaire cette partie si d'une ne pas que ce soit trop trop gros quand on va l'envelopper on garde l'une mais de façon un peu allégé voile 5 et ici la sixième et là maintenant on va repartir donc de façon symétrique à faire 14 bride en face des 14 durant qui est en dessous donc à partir de là on pique bien au même endroit on enveloppe le fil en même temps et on fait nos 14 bride je vous rejoins au bout des 14 on termine notre rang donc ici la treizième et la 14e voilà donc là on va venir ici faire une maille cool et on a terminé notre premier rang on va faire maintenant une deux mailles en l'air et dans les six brides que nous avons fait dans les extrémités vous ferez des augmentations dans chaque bride et dans les 14 et 14 vous ferez des brides toutes simples donc ici on commence donc six augmentations en bride je vous rejoins quand j'ai terminé mais six augmentations en bride sur l'arrondi voici donc six augmentations sur les six brides de ce côté je fais maintenant mes 14 brides on voici donc ma 14e et là j'ai donc six brides en arrondi donc je vais faire six augmentations une augmentation dans chaque brides donc je vous rejoins à la fin des six augmentations les six augmentations de fait je viens faire mes 14 brides individuels alors une augmentation pour celles qui qui ne savent pas c'est simplement deux brides dans la même maille donc et ensuite là on fait nos 14 brides individuels et on se retrouve au bout des 14 donc jusqu'à la fin du deuxième rang voici donc la 14e et on vient dans la première ici faire une maille coulée maintenant donc dans l'angle vous n'avez plus six brides mais vous en avez douze et vous allez venir faire douze augmentations donc deux mailles en l'air et on commence donc à faire des augmentations dans chaque bride que vous avez dans l'arrondi donc on était à 6 12 et là vous allez en avoir 24 donc vous ferez vous 24 les 14 ici 24 ici 14 et on se rejoint donc ici en fin de rang à la fin de la 14e elle est enfin petit point de l'évolution donc on a fait 24 brides bien évidemment en faisant 12 augmentation là les 14 je repars là maintenant à fermer 12 augmentation donc j'aurai 24 brides et je terminerai par 14 brides individuels je vous rejoins en fin de rang donc on termine notre rang par une maille coulée suivi de une deux mailles en l'air et là on va venir faire un rang un petit peu avec des augmentations particulières pour se retrouver avec un nombre de brides particulier parce que ce dont on a besoin donc dans cette même maille là où vous avez fait les deux mailles en l'air vous allez faire une augmentation voilà on commence par une augmentation puis nous faisons cette bride individuels donc une 2 ça c'est la sixième et voici la septième la huitième c'est une augmentation on fait la même temps 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 on fait à présent six brides individuels donc une deux voici la sixième et la septième c'est une augmentation et là maintenant donc vous voyez la dernière augmentation ici ici nous aurons donc une augmentation et toutes les autres sont des individuels donc on fait des brides individuels jusqu'à arriver à la dernière ici de l'augmentation qui sera une augmentation donc vous avez dans l'arrondi ici 28 bride vous faites vos 14 brides individuels on se rejoint quand on a terminé les 14 voici donc la 14e voici donc la 14e de fait la prochaine c'est une augmentation donc on fait notre augmentation ici suivi de sept brides individuels donc une 2 et voici notre septième ici la huitième c'est une augmentation on fait maintenant si bride individuels donc une 2 2 voilà ici on fait donc notre sixième je fais je vérifie bien de parfaite bêtises augmentation une deux trois quatre cinq six c'est bon donc ici augmentation et là je viens chercher ma dernière augmentation durant précédent qui était donc ici dans la dernière ici je ferai une augmentation et toutes les autres sont des individuels d'accord allez je vous rejoins et tout comme de l'autre côté vous aurez donc 28 bride dans cet arrondi on voici donc qui si nous faisons une augmentation qui est donc la 27 et la 28e de l'angle de l'arrondi donc on en a 28 sur l'arrondi 28 sur l'arrondi 14 ici et on va en faire 14 donc on va avoir trois fois 28 ce qui nous fait un total de 84 mailles en fin de rang allez je finis les 14 bride individuels voilà c'est un peu particulier mais nous fallait à tout prix nos 84 mailles donc voilà qui est fait on vient ici dans la première et en fait une maille coulée une maille en l'air et là maintenant vous allez ça va être le rang de réparation en cas de problème faire 84 mailles serrées en bras arrière et si vous en manque et bien vous rajoutez en faisant une petite augmentation et si vous en avez de trop vous faites une petite diminution pour retirer là vous en avez de trop mais normalement à la fin du rang vous devriez avoir 84 mailles serrées en bras arrière je vous rejoins à la fin durant voici donc on comment qu'on finit notre rang en créant donc le début de la profondeur de notre sac avec la 84e mailles serrées et ici on vient faire la maille coulée la présent on change de crochet on prend le crochet un petit peu plus gros et on va faire deux rangs en jersey c'est à dire que toutes les mailles vous ont créé des v vous piquer à l'intérieur des v comme ceci et vous faites donc 84 mailles serrées mais en jersey alors vous travaillez de façon un petit peu souple de façon ce que sur le rang suivant ce soit beaucoup plus facile voilà mais écoutez vous faites ce rang tout le rang en jersey comme ceci voyez v dans les v arrivés ici vous avez le dernier v vous faites votre v maille coulée maille en l'air vous refaites un rang de jersey et on se rejoint donc à la fin du deuxième rang de jersey voilà on termine donc notre troisième rang donc un deux trois ici par une maille coulée le rang que nous allons faire maintenant va être un rang d'augmentation donc on va commencer par une maille en l'air et on va toujours travailler bien évidemment en jersey on va faire trois mailles serrées donc en jersey donc une deux trois et dans la quatrième on fait une augmentation et maintenant la séquence jusqu'à la fin du rang va être six mailles serrées en jersey donc une deux deux trois quatre cinq et six et la septième c'est une augmentation ça vous le faites jusqu'à la fin durant six mailles serrées en jersey la septième une augmentation il vous restera trois mailles ici vous aurez l'augmentation vous aurez trois mailles serrées individuelles pour compléter les trois mailles que nous avons fait au début d'accord donc je vous retrouve quand vous avez fait les trois mailles individuelles trois mailles serrées individuelles à la fin et là vous continuez un par contre six mailles serrées une augmentation six mailles serrées une augmentation est toujours en jersey voilà une fois qu'on a fait les trois dernières mailles serrées on vient dans la première on fait une maille coulée une maille en l'air nous devrions avoir 96 mailles on va venir faire donc deux rangs de 96 mailles en jersey toujours pareil vous rajoutez si vous en manque vous enlevez si vous en avez de trop crochet familial pirouette cacahuète c'est parti pour deux rangs je vous laisse faire deux rangs en jersey de 96 mailles à tout à l'heure alors si ça vous semble gondolé ne vous inquiétez pas ça va se rectifier voilà on commence à obtenir quelque chose quand je veux un sac qui est quand même un sac shopping donc quelque chose d'un petit peu plus large on va faire le rang qui arrive il y aura des augmentations deux rangs ensuite sans aux augmentations ça sera du jersey dans du jersey et après on commencera le point normal d'accord allez c'est parti donc on termine notre rang ici par une maille coulée une maille en l'air alors ce rang va être très spécial puisque les augmentations vont se situer uniquement dans dans les angles de façon à ce que ce soit étalé de ceux de deux chers de part et d'autre donc j'ai mis des marqueurs pour repérer là où y aller avoir les augmentations on va suivre ça tout simplement allez c'est parti on commence donc par une deux trois quatre cinq six et sept mailles serrées en jersey dans la huitième vous faites une augmentation ici j'ai mis les marqueurs plus bas pour pas que que ça gêne voilà ensuite on fait trois mailles serrées en jersey donc une deux trois et ici vous faites une augmentation dans la quatrième en jersey toujours pareil on recommence on en fait trois mais là il ya une particularité donc une deux trois dans cette augmentation si on va pas faire deux mailles serrées mais trois donc une une deux deux trois trois mailles serrées en jersey une deux trois une augmentation normal 3 mailles serrées en jersey une deux trois et une augmentation en jersey tout à fait normal voilà promis après il y aura plus d'augmentation je vous prendrai plus la tête avec ça là maintenant nous allons venir faire des mailles serrées jusqu'à arriver donc ici donc on va faire un total de 30 mailles serrées en jersey je vous rejoins à la trentième voilà la trente et unième c'est donc une augmentation en jersey normal et là on recommence ce qu'on a fait de l'autre côté ce qu'on a fait de l'autre côté c'est à dire trois mailles serrées en jersey normal donc une deux trois une augmentation en jersey bien évidemment on repart sur une deux deux trois là par contre c'est celle où on en fait trois à l'intérieur donc une première une deuxième et une troisième 3 mailles serrées en jersey normal une deux trois une augmentation et une deux deux trois et une augmentation voilà on en a on en a fini pour les augmentations je vous embête plus promis promis donc là maintenant vous allez aller jusqu'à la fin du rang en faisant du jersey tout ça simplement on se retrouve en fin de rang avec du jersey on se prend pas la tête voici donc notre sac de prêts à être travaillé on va refaire deux rangs de jersey le premier pour vérifier que nous avons bien 108 mailles c'est hyper important et le deuxième pour stabiliser donc on va faire deux rangs de jersey c'est parti donc on vient ici faire notre maille coulée une maille en l'air et on est parti pour 108 mailles alors si vous toujours pareil s'il vous en manque vous en rajoutez si vous en avez de trop vous diminuer dans tous les cas le rang d'après il faut bien qu'on ait les 108 mailles en jersey et on commencera le point du corps de notre sac allez je vous rejoins celui ci le second à la fin du second voilà c'est parfait on a bien nos 108 maille qui était donc la base de notre sac on va venir couper pourquoi bien tout simplement pour se positionner ailleurs pour pas qu'ils aient de deux traits ailleurs tout simplement allez on va venir ici on fait la maille coulée comme ceci on tire on fait un nœud on rentre le fil on se retrouve quand c'est fait on aura terminé notre fond voilà là le fil est rentré c'est parfait on peut venir couper toujours pareil ce qu'il ya de génial avec ce fils c'est que on peut le passer à la machine vous salissez votre sac vous le prenez hop à la machine vous êtes tranquille nous allons venir nous placer vous souvenez à un endroit nous avions fait trois augmentations ici une deux trois donc vous venez les chercher et vous venez chercher celle du centre voilà ici et c'est ici que nous allons venir nous ancrer voilà on récupère le fil et notre début à partir de maintenant il sera ici on vient faire donc une deux mailles en l'air là on tire un petit peu et on vient rentrer faire un nœud et rentrer le fil ce qui est n'est plus à faire voilà donc tout est propre on est bien on est bien centré on est bien donc dans une pointe on va venir maintenant faire deux mailles en l'air et au même endroit on vient faire donc trois brides donc une deux et trois donc on a les deux mailles en l'air et les trois brides on vient passer donc trois mailles maintenant donc une deux trois dans la quatrième on fait une maille serré et on recommence deux mailles en l'air et au même endroit on fait trois brides donc une 2 et 3 on est sur 108 maille autour donc on est bien et là on a besoin c'est un multiple de quatre voilà c'est un multiple de quatre donc c'est justifié on va avoir 27 motifs donc on fait ça tout autour tout sur la totalité de notre rang on passe une deux trois trois mailles à la quatrième mailles serré deux mailles en l'air suivi dans la même maille de trois brides etc etc et on vient se retrouver donc à la fin de notre rang on se rejoint ici voilà une fois qu'on termine donc notre rang on va venir faire le dernier ici donc maille serré une deux mailles en l'air les trois brides une 2 3 et ici nous venons faire une maille coulée comme ceci vous allez venir donc dans la maille ici pour faire une maille coulée dans le motif donc dans le premier motif donc voilà on a fait tout le tour comme ceci et à partir de maintenant on va travailler une fois dans un sens une fois dans une fois dans un sens mais pas dans l'autre là on travaillait donc dans ce sens et maintenant on va travailler dans ce sens on vient ici et on tourne le travail on va travailler de l'intérieur vous allez venir faire des mailles coulées comme ceci voilà ici là et là jusqu'à arriver ici dans l'espace oui vous aviez fait deux mailles en l'air et les trois brides là donc dans l'espace ici vous faites une dernière maille coulée et comme sur le rang précédent vous faites vos deux mailles en l'air et dans le même espace vous faites vos trois brides donc une deux et trois voilà vous avez le même motif mais dans l'autre sens et là maintenant vous allez venir dans l'espace ici vous aviez les trois brides bien là vous avez l'espace vous faites votre mailles serrées les deux mailles en l'air et les trois brides et ça vous allez répéter le répéter sur tous les motifs que vous allez rencontrer chaque fois vous allez venir passer donc une fois que vous avez fait vos trois brides vous allez dans le motif d'après dans l'est dans le grand espace mailles serrées deux mailles en l'air trois brides etc etc sur la totalité du rang et on se retrouve donc dans le dernier motif ici où il ya l'espace donc nous voici sous le regard de monsieur l'inspecteur qui va voir si tout se passe bien ça va ça te qu'on vient mon coeur allez on continue donc là nous sommes à la fin du rang ici et on vient là vous avez donc le petit triangle oui mon amour oui mon coeur on vient faire ici la maille coulée de seconde pas ce qu'à l'un je reviens donc on dit j'ai une fois qu'on termine notre motif là vous avez la pointe du dernier vous venez dans la racine ici et vous faites la maille coulée il est en train de faire son cirque ce coquin rendez moi ça ce voyou là donc on fait la maille coulée comme ceci et là encore une fois vous tournez et à partir de maintenant je vais vous laisser faire puisque chaque fois vous ferez exactement la même chose là on va venir faire donc nos mailles coulées comme tout à l'heure donc une première une deuxième une troisième et la quatrième dans le grand espace ici et c'est là dans ce grand espace que vous faites les deux mailles en l'air et les trois brides donc une deux trois et qui vous fait repartir dans l'autre sens d'accord vous allez donc dans la pointe là vous vous poussez un peu vous avez les trois et trois brides ici c'est ici vous faites votre maille serré les deux mailles en l'air les trois brides à l'intérieur etc etc quand vous allez arriver alors je finis mes trois brides et je vous montre ce que nous venons absolument de faire il y aura pas de changement donc là vous poursuivez quand vous arrivez donc ici que vous faites votre dernier motif ici vous ferez votre maille coulée vous tournez le travail et vous repartez dans l'autre sens et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez moi personnellement je pense faire un total approximatif de 25 cm de hauteur gros allez on va dire à 23 23 24 cm je vous rejoins et et on voit d'accord à tout à l'heure avec monsieur qui sait ça y est c'est temps il est parti il dort et bien voilà une fois que vous avez la hauteur qui vous convient voilà moi je suis à 24 là vu que je vais faire un plat ça va monter grossièrement à 25 pour faire le plat ça va pas être compliqué on va venir donc vous êtes sur le bord donc là vous allez faire à l'intérieur une demi bride ceci sera vous savez que c'était un multiple de quatre donc il faut qu'on ait chaque fois des des lots de quatre donc la demi bride que vous aurez chaque fois à l'intérieur ici c'est la numéro un puis ici vous avez une maille coulée j'ai la numéro 2 ici une autre maille coulée qui est la numéro 3 et ensuite une maille serré qui est la numéro 4 et on recommence en bas on a une demi bride qui est la numéro 1 ici une maille coulée qui est la numéro 2 ensuite une maille coulée qui est la numéro 3 une maille serré qui est la numéro 4 et vous recommencez comme ça donc tout autour si vous avez l'impression que ça gondole parce que c'est trop grand donc comme vous pouvez le voir vous êtes en train de créer un plat si vous avez l'impression que ça gondole parce que c'est trop grand n'hésitez pas à descendre un petit peu le crochet d'accord comme vous pouvez le voir il reste beaucoup de fils j'ai fait en sorte pour les personnes qui travaillent serré qu'elles aient assez de fils pour les autres mais qui leur en reste si elles doivent faire des pochettes de toute façon les pochettes vous allez pouvoir les faire avec le marron puisque le marron servira pour faire lance et servira aussi pour faire des pochettes à l'intérieur d'accord allez écoutez là on va faire tout le tour comme ça deux mailles coulées une maille serré une demi bride sur la totalité on se rejoint donc à la fin du rang ici voilà une fois que vous avez refait le plat on va faire un deuxième rang tout simplement en mailles serrées pour que ce soit pour peaufiner la chose d'accord ensuite on viendra faire lance donc là on fait une maille en l'air et tout simplement vous allez faire un rang de mailles serrées on se rejoint bon enfin de rang vous faites votre ne vous coupez votre fils vous rentrez votre fils et on viendra donc avec le marron faire lance si en marron ça vous convient pas vous avez la possibilité de pas utiliser le kit de prendre les fils de façon individuelle donc vous pouvez faire lance d'une autre couleur vous pouvez la faire en noir vous pouvez la faire en 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 blanc en blanc cassé il ya plein de couleurs qui pourrait aller moi j'ai choisi marron pour que ça fasse hivernal mais enfin c'est entièrement à vous de voir d'accord allez bien écoutez je fais mon dernier rang ici pour faire une jolie finition en mailles serrées et je suis à vous donc voilà une fois que vous avez fait vos deux rangs de mailles serrées vous allez venir attraper donc votre sac et vous allez venir mesurer d'un côté à l'autre hop voilà là nous avons 41 cm comme ceci et ça on va devoir le diviser donc en trois parties peu importe si vous avez 43 si vous avez 38 si vous avez on s'en moque il vous faut trois parties donc la première ce qui est ce que vous allez faire avant toute chose c'est venir chercher le milieu donc en fait on ça me fait ici donc je vais le marquer d'un côté et de l'autre donc une fois que vous avez déterminé la moitié vous allez compter 8 cm de ce côté donc à 8 cm vous mettez un marqueur là maintenant vous comptez le nombre de mailles tac 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 pour ma part j'en ai 12 donc là je vais compter 12 mailles je mets un marqueur de derrière je fais pareil j'ai la moitié donc je compte 12 mailles d'un côté 12 mailles de l'autre et je mets un marqueur ok là maintenant on va venir mettre les anses c'est rigolo parce que le sac parait vraiment frambouasse à l'image alors qu'on est sur un vrai bordeaux bien profond alors je vais vous montrer à partir de ça comment faire vos anses bien évidemment moi je vous le faire en tout petit et vous vous allez le faire en grand d'accord vous allez prendre donc votre corde la marron en l'occurrence bon là je vais prendre la bordeaux parce que je m'en servirai plus donc mais je vais la refaire mais la marron dans la dans la vraie grandeur là pour vous montrer l'exemple je vais la faire avec la petite vous allez faire donc des portions de deux mètres voilà il faut que ça fasse deux mètres et que ça fasse que vous soyez donc à deux mètres de la partie où vous allez accrocher et ça vous allez le faire 14 fois donc là je vais pas de faire 14 fois autrement ça sera bien trop épais par rapport à la largeur d'accord mais vous vous le faites 14 fois vous faites 14 une épaisseur de 14 fils ça bien évidemment ça peut être la poignée de la porte ça peut être sur une chaise après tout ce que vous voulez là vous vous êtes donc là de la alaya de m 14 fils vous allez venir commencer à tourner dans le même sens comme ceci voilà vous tournez voilà on tourne bien mais on fait en sorte que ça frisote parce que ça frisote aura quand on aura pris la décision que ça doit frisoter ok donc quand vous avez un cordon qui est bien épais là c'est un petit exemple qu'on soit d'accord avec 14 fils ce sera beaucoup plus épais que ça vous allez venir à un moment quand c'est quand c'est assez tourné et que ça risque vous voyez de faire ça c'est pas bon là il faut le faire avant que ça fasse faut s'arrêter donc vous êtes à deux mètres c'est bien tourné vous venez vos bras doivent mesurer à peu près 1 m 20 minimum d'envergure donc vous étendez vos bras vous placez au milieu et vous allez venir attraper la moitié et vous positionnez attraper l'autre bout comme ça et là d'un coup c'est que vous allez lâcher hop comme ceci et vous allez vous mettre à tirer comme ceci et vous allez voir vous allez l'aider un petit peu et ça va former un très joli cordon là maintenant alors si ça peut se défaire tant mieux bon on va les faire non comme ça oui ça peut se défaire là voici votre cordon de fée vous faites un nœud d'un côté et vous faites pas d'une de l'autre puisqu'on va le glisser d'abord à l'intérieur de notre sac donc moi je vous retrouve dans un petit moment une fois que j'ai fait mais deux vrais maîtres mais de vrais ans avec le marron mais ça c'est la façon de faire pour avoir nos ans alors on est bien d'accord quand je dis 14 c'est 14 fils au total un pas 14 14 un côté 14 de l'autre et 14 fils au total joli bien donc une fois que vous avez fait un nœud sur le bout vous venez le passé là vous avez le marqueur vous avez toujours des trous qui sont au bon endroit donc vous le passez comme ceux ci ensuite de l'autre côté comme ce c'est comme cela vous voyez que c'est beaucoup plus propre donc vous venez le passé toujours pareil là où il y a l'autre marqueur donc pouvez vous aider d'une pince de avec un crochet pour pour tout faire passer bien évidemment on va prendre un crochet ça sera beaucoup plus simple voilà et là vous voulez faire donc le second nœud exactement pareil que celui ci voilà une fois que le nœud est fait vous venez et vous tirez et vous avez votre ans vous faites exactement pareil de l'autre côté on se rejoint quand c'est fait et bien voilà une fois que les ans sont posées alors comme j'avais décidé de mettre un petit un petit bijou de sac je mettrai le lien en barre d'information c'est un truc que j'ai trouvé sur amazon trouve ça trop trop mignon pour le coup je voulais mettre une étiquette en cuir et pour le coup pour les pour ceux qui sera des kits ce sera avec ces étiquettes la fashion effet miroir alors rappelez vous que vous avez un petit plastique dessus si vous l'enlevez pas ben c'est comme ça c'est c'est très moche et il faut tout simplement enlever le petit plastique pour que vous voyez l'effet miroir arrive et qu'on voyait donc c'est écrit fashion dessus c'est très joli donc ça je vais venir le coller ici en plein milieu puis on aura un sac shopping hivernal mais très mode et pour vraiment trois fois rien vous avez mon habitude je colle je fais ça je suis à vous et nous voici donc avec un joli sac pour l'hiver voilà bien évidemment si vous voulez le refaire pour l'été vous choisirez des couleurs un petit peu plus estival j'ai je vais faire des photos parce que c'est très compliqué si je vous le mets debout comme ça voyez vous vous en verrez qu'une petite partie alors j'ai mis un petit coup de fer pour donner un pli voilà avec le fer comme ça vite fait j'ai donné un petit coup de fer en bas un petit coup c'est vous pouvez le faire le le fils s'y prête donc il ya absolument aucun problème ça vous permet donc d'avoir quelque chose c'est rigide à la base à la base ça ça se tient voyez absolument rien dans le sac et comme vous pouvez voir hop il tient il tient tout seul donc mais comme vous pouvez pas le voir en entier je vais vous faire des photos j'espère que ce petit papa vous aura plu comme vous pouvez le voir il vous reste pas mal de fils vous pouvez j'ai perdu nuance vous pouvez créer des poches et les joindre à l'intérieur avec le reste du fil bordeaux que vous aurez comme ça ça se verra pas et vous aurez des poches pour mettre votre téléphone pour mettre votre porte monnaie pour mettre tout ce que vous voulez le sac comme je vous ai dit tout à l'heure il est assez grand voilà donc on a un sac de belle taille j'espère que ce petit papa vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto merci Sous-titrage ST' 501 ...